Je m'appelle Laurine, j'ai 22 ans, je suis née à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Après j'ai déménagé avec mes parents à Lille-Maurice dans l'océan Indien, c'est une toute petite idée. J'ai passé mon bac scientifique là-bas et après j'ai décidé de revenir en métropole. Une fois arrivée en France, j'ai fait un peu tout et après j'ai voulu déménager à un endroit un peu plus vacances, plus détente. Du coup, je suis arrivée à Montpellier et je suis arrivée à Artline. J'ai choisi précisément Artline parce que j'aimais beaucoup l'atmosphère qu'on pouvait y avoir. J'ai regardé beaucoup de documentaires sur l'école, des vidéos YouTube. Il y a aussi pas mal de personnes qui ont parlé dans mon entourage parce qu'il y avait via Instagram des publicités. C'est pour ça que je me suis un peu plus intéressée à cette école là, elle sent plus plus accessible, très jeune et je trouvais ça super intéressant. Je n'avais jamais contacté d'école avant. Je ne sais pas, c'est un feeling, un instinct qui m'a dit de venir. Alors pour moi, une semaine type chez Artline, c'est une semaine où déjà le lundi, il y a les cours qui sortent sur la plateforme. Donc je prends vraiment cette journée pour les regarder. Après, bien sûr, je travaille généralement en journée, donc j'ai plutôt le soir pour moi et j'organise moi-même mon emploi du temps. On exercice 1 le lundi, exercice 2 le mardi ou des choses comme ça. Et comme lundi, c'est mon jour de repos, c'est là où je peux vraiment regarder les cours. C'est plutôt le samedi ou dimanche et dimanche où je peaufine mes exercices que j'ai travaillé dans la semaine. Donc c'est vraiment une occasion avec les labs qui ont été faits pendant la semaine, les retours des mentors. Je peux vraiment peaufiner mon travail pour le rendre vraiment comme il faut le dimanche. Alors c'est vrai que pendant la semaine, on est très bien accompagné. Si on a quoi que ce soit, un problème, on peut envoyer un message. Donc franchement, il n'y a aucun problème. On est bien accompagné. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que quand on pense école à distance, on pense, allez, on est seul dans notre environnement. On est d'accord, on doit faire ça, mais on n'est pas du tout encadré, alors que c'est totalement faux. Et je trouve que c'est bien préparé, c'est bien organisé, l'accompagnement des gens. Alors malgré le fait que ce soit virtuel, on arrive quand même à rencontrer des gens et à tisser des liens parce que quand, par exemple, on montre un travail qui n'a peut-être rien à voir avec les cours, les gens interagissent, donnent des conseils. Donc c'est beaucoup plus facile de créer la discussion. Et puis on peut envoyer des messages en privé aussi. Donc si par exemple, ah j'ai vu que tu avais fait ça, je peux te donner un message plus constructif en privé. Ou alors, ah j'ai vu que tu as répondu au dessin que j'ai fait, c'est vraiment gentil de ta part. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à me donner ? Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une discussion et qu'on a tous les mêmes passions, les mêmes problèmes, les mêmes réussites, les mêmes joies. Donc c'est beaucoup plus facile d'être en contact avec les autres. Avec les mentors, c'est vraiment bien parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment une relation de supérieure et inférieure. Je ne sais pas si je l'exprime bien. Mais on voit vraiment qu'ils sont là pour nous aider, qu'ils sont vraiment dans le monde du travail, dans le milieu. Donc ils donnent des conseils. C'est qu'il n'y a aucun stress, aucune pression. Ils ont le temps de nous aider. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Depuis que je suis dans une école en ligne, il y a plusieurs a priori qui ont été déconstruits. J'ai pu réaliser que quand c'est bien accompagné, c'est une école comme les autres finalement. Il n'y a pas de points plus positifs, plus négatifs que d'autres. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais quand c'est quelque chose qui nous convient bien à notre mode de vie, à ce qu'on a besoin, je trouve que c'est vraiment un bon choix. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans une école en ligne en se disant « je vais être seule » parce que c'est fait pour être accompagné, pour accompagner les apprenants, en l'occurrence. C'est fait pour aider ton projet, pour t'aider en général. Donc il ne faut pas vraiment pas avoir peur de se lancer. On ne sait jamais, peut-être que ça peut te convenir. Alors enrichissante parce que c'est l'occasion de rencontrer des personnes dans le milieu et des personnes qui souhaitent être dans le milieu. Donc on apprend plein de choses sur différents sujets. On rencontre des gens qui ont différents parcours et on apprend différents métiers aussi, des métiers qu'on n'avait même pas idée que ça existait dans ce milieu-là. Donc oui, c'est vraiment enrichissant et ça nous a appris beaucoup plus. Alors c'est vrai que quand on se lance dans une formation à distance, c'est difficile de trouver un équilibre entre le travail et les cours. Mais après, ça vient avec l'habitude. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un temps partiel et pas un temps plein pour pouvoir équilibrer les deux. Donc c'est un bon compromis. Et déjà, j'en ai parlé déjà à mon employeur que j'ai des formations à côté, donc il essaie de ne pas trop me mettre des heures pas prévues dans mon temps de travail. Donc c'est plus facile quand on en parle, dire voilà, je suis à distance et je dois faire mon emploi du temps. C'est plus simple de pouvoir l'organiser à côté. Après, c'est de l'habitude, c'est vraiment de l'organisation. Donc ça vient avec le temps. On a dit du mal au début, mais après ça va. Je suis Artline depuis septembre et c'est vrai qu'en quelques mois, j'ai réussi à avoir une progression. C'est vraiment motivant de nous voir avancer et progresser pour l'avenir. Surtout, on se dit que c'est que le début. Dans trois ans, qu'est-ce que je serai ? J'ai réussi à développer trois points qui sont vraiment très importants. C'est le travail beaucoup plus professionnel parce qu'on nous force à avoir un travail vraiment à rendu pro. C'est vraiment très important. Devenir professionnel, c'est vraiment bien. Et j'ai aussi réussi à pratiquer plus souvent, plus régulièrement, pouvoir m'améliorer plus significativement dans mes créations et dans mon travail. Et une troisième chose que j'ai appris à Artline, c'est un truc que je faisais déjà avant. C'est vraiment plus m'intéresser au monde professionnel. C'est vrai que j'avais plus tendance à me renseigner sur des artistes que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et il y a plein d'autres artistes qui sont vraiment très intéressantes, qu'il faut étudier. Donc oui aussi, j'ai appris à étudier les travaux de différents artistes, savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés à où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, quel style ils ont, quel type d'emploi ils font, quel type de projet ils font. C'est vraiment bien. Après Artline, après mon bachelor, je ne sais pas si je vais faire un master encore, mais après mon bachelor, j'ai envie vraiment de, pas forcément faire de l'animation, mais faire du storyboard et de proposer des projets à d'autres personnes qui font de l'animation. J'espère pouvoir réussir à réaliser mes projets. J'aimerais bien vraiment faire plein de petites histoires animées ou simplement en animatique, donc un storyboard animé, mais vraiment partager le plus de choses, le plus d'univers, le plus de monde possible et toucher un maximum de personnes. C'est vraiment mon objectif.